Musique Donc, comment se fait-il qu'on puisse donner à quelqu'un un comprimé de sucre, une injection saline, ou lui faire une fausse opération ou un faux traitement, et qu'un certain pourcentage de ces gens accepteront, croiront et se soumettront à la pensée qu'on leur administre la vraie substance ou le vrai traitement. Ils commencent à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer leur propre pharmacie de substances, qui correspondent exactement à la substance qu'ils croient prendre. Donc, la question est, est-ce que c'est la substance inerte qui guérit ? Ou est-ce la capacité innée du corps à guérir ? Le comprimé de sucre, la substance inerte ne guérit pas, c'est la pensée qui guérit. Mais ce comprimé basé sur le conditionnement est un symbole qui représente la possibilité dans le futur de quelqu'un. On peut appeler ça une intention. Un certain pourcentage de ces gens commenceront à être inspirés, enthousiasmés, exaltés, emplis de Dieu. Ils commenceront à espérer, à rendre grâce que ça puisse fonctionner. Ils ne font qu'allier une intention claire à une émotion élevée. À ce moment-là, ils passent alors de la biologie de leur passé à celle de leur futur. Donc, la question est, a-t-on besoin du comprimé de sucre, de l'injection saline ou d'un faux traitement pour passer à un nouvel état d'être ? Mais au lieu de choisir un connu dans notre vie pour nous aider à guérir, peut-on choisir un inconnu et un nouveau potentiel dans le champ quantique qui ne nous soit pas extérieur ? Et commencer à revisiter cet inconnu encore et encore jusqu'à ce qu'il soit connu dans notre biologie ? Peut-on commencer à produire les mêmes effets ? La réponse est oui, absolument. Dans les études sur la dépression, où on donne aux gens un placebo, 81% de ces gens réagissent aussi bien au placebo qu'ils réagissent à un antidépresseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs, et le corps et le système nerveux sont les meilleurs pharmaciens du monde. Donc, oui, il est vrai que les gens ont dû, dans les études sur la dépression, prendre le placebo 6 ou 8 semaines. Le fait, chaque jour, d'allier une intention claire à une émotion élevée, de passer dans un nouvel état d'être, d'accepter, de croire et de se soumettre à l'idée, la pensée qu'ils prennent la vraie substance, a commencé à programmer leur biologie pour le changement. Donc, s'il faut 6 semaines pour guérir la dépression en passant à un nouvel état d'être, ça peut être une bonne idée de comprendre qu'il peut nous falloir 6 à 8 semaines en passant chaque jour dans un nouvel état d'être pour, finalement, changer une pathologie en nous. Donc, la beauté du placebo, c'est qu'il est basé sur la croyance. Et les croyances de la plupart des gens sont issues d'expériences passées. Donc, on a dans sa vie une expérience ou une série d'expériences qui nous marquent neurologiquement et nous conditionnent émotionnellement. Et on a tendance à penser et à ressentir dans la biologie de nos expériences passées. Donc, votre manière de penser et de ressentir créent un état d'être. Si on combine une pensée et un sentiment, et qu'on répète ça, ça s'appelle une attitude. De bonnes pensées reliées à de bons sentiments créent une bonne attitude. De mauvaises pensées reliées à de mauvais sentiments créent une mauvaise attitude. Donc, les attitudes sont des états d'être raccourcis. Bonne attitude le matin, mauvaise attitude l'après-midi. Si on prend des attitudes, des attitudes et des attitudes et qu'on les enchaîne, on commence à créer une croyance. Donc, une croyance n'est qu'une pensée qu'on a sans cesse jusqu'à ce qu'elle soit programmée dans notre cerveau. Nos sentiments sont les limites mêmes de nos croyances. Et quand nos croyances sont mises en cause, ça pose problème. Donc, si notre façon de penser et de ressentir crée un état d'être, et si la répétition de pensées et de sentiments conditionne le corps à devenir inconsciemment l'esprit, alors toutes les croyances sont des états d'être inconscients. Les gens ne savent même pas qu'ils ont des croyances sur la médecine, Dieu, les relations, l'amour, le genre, parce qu'ils ont été inconsciemment programmés. Si on enchaîne les croyances, croyances après croyances, on forme des perceptions. Les perceptions sont liées à nos choix, à nos créations, à nos relations et même à nos comportements. En fait, si on veut étudier les croyances de quelqu'un, il faut étudier ses comportements. Ça nous donnera des tonnes d'informations sur lui. Donc, si on est programmé pour croire qu'on a besoin de quelque chose hors de soi pour guérir, ça devient notre croyance. Et bien sûr, on aura besoin de quelque chose pour nous aider à guérir. Sous-titrage ST' 501